Hello à tous ! Comment allez-vous ? On est sur Afqal Play Roblox et aujourd'hui j'ai testé un nouveau jeu qui, vous allez le voir, est pas mal du tout. Regardez là je suis en prison et en plus il m'est arrivé autre chose, j'ai un enfant. Donc voilà vous allez tout de suite découvrir pourquoi mais avant tout n'oublie pas de t'abonner, liker, activer la cloche de notification et me laisser un petit commentaire. Voilà les amis donc nous sommes dans ma maison sur Roblox Club. Roblox Club c'est un jeu qui est super sympa que j'ai découvert il y a peu et qui mélange tout un tas d'autres jeux. Il y a des mini-games, il y a pas mal de trucs à faire, il y a des pets, il y a plusieurs jeux. Vous allez voir on va le découvrir ensemble si vous ne le connaissez pas encore. Il vaut le coup d'oeil. Donc là c'est ma maison de départ. Donc je ne l'ai pas décoré, la maison est livrée telle qu'elle. Et vous voyez comme sur Brookhaven on peut utiliser la cuisine, se faire à manger, ouvrir le frigo, on peut éteindre les lumières, on peut vraiment interagir avec tous les objets que vous avez dans la maison de départ et c'est super sympa. Il n'y a pas à dépenser non plus beaucoup d'argent du coup. pour la décorer mais bien sûr si vous le voulez vous pouvez quand même la décorer comme vous le souhaitez. Donc ce n'est pas tout, vous allez voir sur le côté droit de l'écran il y a pas mal de taches. Donc à savoir que dans ce jeu vous avez des pets comme sur d'autres. Là j'ai une gerbille, donc une gerbille common et donc je suis en train de la faire grandir pour avoir un pet uncommon et ainsi de suite vous verrez. Donc là on va faire les taches qui sont sur le côté. Là on me demande d'aller passer un scanner à l'hôpital donc je me téléporte tout de suite à l'hôpital et vous voyez tout est vraiment très réaliste. Là je suis sur le scanner et quelqu'un peut faire le médecin en appuyant sur la machine. Il y a même à l'entrée de l'hôpital je ne voulais pas montrer mais la possibilité de s'habiller soit un patient soit un médecin. Vraiment tout est pensé pour faire de bons role play dans ce jeu. Moi je le trouve super bien fait et vraiment très bien aller le tester. Il faut juste nourrir votre animal. Votre pet aussi vous demande des taches donc ça va le faire grandir, ça va vous ramener de l'argent à chaque fois. Et vous voyez dans mon sac à dos j'ai déjà pas mal de nourriture que j'ai récolté un peu partout sur les maps de Roblox Club. On va tout de suite aller au magasin de pets voir un peu comment ça se passe. C'est un peu différent que les autres jeux que vous connaissez donc là vous voyez vous avez plusieurs catégories comme un uncommon, rare, épique, légendaire et limité. Donc les limités il y a eu les pets divers récemment c'est sur un temps donné. Là vous avez les common pets et en haut vous avez les pets exotiques. Donc les pets exotiques ils coûtent tous des Robux. Il y a des licornes, on voit pas bien parce qu'ils sont dans des cristaux lumineux donc on voit pas on voit pas vraiment bien mais en tout cas ils coûtent tous des Robux. Ceci dit ils coûtent pas tous, comment dire, vous en avez à 100 Robux. Par exemple la girafe elle est pas non plus excessivement chère dans le prix. Kangourou, girafe, pandarou voilà vous en avez des plus ou moins chers. On va voir ce qu'on peut faire d'autre. Donc là on est dans une partie qui s'appelle trade up et donc en fait pour avoir des pets intéressants sur Roblox Club il faut avoir deux pets communs. Vous les faites grandir et quand ils ont atteint leur âge maximal vous pouvez les transformer donc dans cette partie du jeu et vous aurez un pet uncommon et ainsi de suite. Donc c'est assez long en fait pour obtenir des pets épiques ou légendaires finalement. Vous voyez là j'ai deux petits pets common à faire grandir. Alors on peut les faire grandir plus rapidement ça coûte 45 Robux. Vous l'avez compris c'est vraiment un jeu où voilà où il y a quand même pas mal de choses qui vous coûtent de l'argent. Encore 55 Robux. Ici si vous voulez faire un néon. Vous pouvez jouer au jeu sans dépenser des Robux mais il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui sont payantes. Donc là voyez je viens de ramasser un petit jouet pour m'amuser avec ma gerbille et en fait tout ce que vous ramassez sur les maps dans Roblox Club c'est gratuit et après ça reste dans votre sac à dos. Donc n'hésitez pas à collecter tous les petits items que vous pouvez trouver un peu partout. Bon on va tout de suite voir les pets qu'on peut avoir dès le départ. Donc ce sont les common pets. Ils sont mignons. Il y a un lapin noir, chat noir et il y en a d'autres en fait. On va attendez on verra les traits d'après. Et vous voyez je viens de recevoir 20 tokens là. En fait à chaque fois dans le jeu très régulièrement on reçoit un chèque au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Donc là je viens d'acheter un lapin noir et vous allez voir voilà il est remplacé par un lapin rose maintenant sur son pied d'estal. Hop une petite grenouille dans mon sac à dos. Ça non ça me dit rien. Là aussi vous avez de tous les prix hein. De 500 à 1250-1300. Le chat noir. Et voilà on va s'arrêter là pour le moment. J'ai pas envie de tout dépenser maintenant. Je pourrais avoir besoin de mon argent après. Après. Donc voilà vous avez compris le principe pour les pets. Moi je vais aller faire une autre tâche puisque c'est ça qui me ramène aussi de l'argent. Donc là je me suis juste téléportée à la fabrique de crème glacée. Et à peine téléportée vous voyez ils estiment que la tâche est terminée. Et j'ai eu de l'argent. Mais si vous y restez un peu voilà vous voyez vous pouvez prendre un métier. Si vous y restez un peu en fait vous allez gagner beaucoup beaucoup d'argent. Vous voyez client heureux plus 13. Et ça c'est toutes les 5 secondes à peu près. Vous vous remportez de l'argent comme ça. Il y a plein de métiers à faire sur Club Roblox. Sur Roblox Club. Ça c'est assez sympa. Vous pouvez aller vraiment dans plein d'endroits différents. Et c'est assez amusant. On peut aussi pêcher. Voilà. Donc ça c'est devant les maisons. Tout simplement quand vous vous mettez près de l'eau. Il y a une canne à pêche qui apparaît dans votre main. Donc vous lancez. Et quand il y a des petites bulles vous moulinez. Donc pour moulinez vous tapez sur la canne à pêche. Tout simplement. Hop. Un livre. Ok. Tâche terminée. Et en fait là aussi vous avez des poissons plus ou moins rares. Donc ils sont à collecter. C'est vraiment très 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 simple. On avait vu dans... C'était dans Parent2D où c'était vraiment pas simple de pêcher. Là c'est vraiment très facile. Il y a des bulles. Vous tapotez. Ça remonte le poisson. Rien de compliqué. Et vous voyez. Voilà. Collection de poissons. Donc ils en ont fait quand même pas mal. Là. Ils en ont fait quand même beaucoup. Je sais pas combien il y en a. Peut-être une quarantaine. Pour le moment. Ah. Donc voilà. Je vais vous montrer. Donc ça c'est une tâche. Je dois faire un trade avec quelqu'un. On m'a proposé. Donc moi j'ai que des common pets pour le moment. Donc je ne risque pas de me faire arnaquer. Je ne sais pas à quoi on les reconnaît. Quand j'appuie dessus. Ce n'est pas... Ce n'est pas écrit en fait. Donc bon. On va accepter. Soit il accepte. Soit il n'accepte pas. Je ne pense pas qu'il... Voilà. Je pense que ça doit être un common aussi. Il n'a pas l'air exceptionnel. Ce pet. Et voilà. Félicitations. Le trade est terminé. Donc voilà. Il est bien dans mon sac à dos. Alors il n'a pas la même couleur. Il a une barre différente. Une barre de couleurs différente en dessous. Si ça se trouve c'est un uncommon. Je le regarderai plus tard. On va se téléporter. J'ai deux trois trucs à vous montrer. Donc voilà. Là. C'est le côté parent-tooth de Roblox Club. On peut aussi adopter un enfant. Et cet enfant là par contre grandit. Donc vous voyez déjà devant la boutique. Vous pouvez récupérer de la nourriture pour votre enfant. des petits pots, des biberons, de l'eau. Donc n'hésitez pas à en mettre plein votre sac. Pour ne pas avoir à faire des allers-retours sans arrêt. Donc on va voir comment. Des fruits. Allez hop. On va voir comment on peut. Regardez dans le sac. Voilà. C'est là. On va voir comment on peut adopter. Donc on va parler à la dame. Non. Je n'ai pas de bébé. Vous pouvez en adopter un en haut. Ok. On y va. C'est parti. On monte. Et là on est donc dans le centre d'adoption. On a pas mal de petits bébés qui dorment dans leur berceau. On va en prendre un. Allez. Je vais prendre celui-là. Il me... Et cette fois-ci on va prendre un garçon. Voilà. Un petit garçon tourne de la peau. Écoute. Sa peau me va très bien là. Donc on appuie sur aller. Et on va lui donner un petit prénom à ce bébé. À ce petit garçon. Allez. On va l'appeler Lucas. Et c'est parti. Donc le bébé il va falloir le porter. Là vous pouvez prendre des poussettes aussi. Moi je vais prendre un porte-bébé. Je trouve ça beaucoup plus pratique qu'une poussette. Donc ça coûte 500 tokens. Ça va. C'est raisonnable. 500 tokens le porte-bébé. Et maintenant on va voir ce qu'on fait avec ce bébé. Il y a la petite verbi qui me suit. Alors ce qui est bien dans ce jeu. C'est que votre pet ne se perd pas. Il vous suit. Il n'y a pas besoin de le ramasser sans arrêt. Voilà. Ah. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Elle veut un câlin. Voilà. Ramasser. Et voilà. J'ai terminé ma tâche. Des fois votre pet vous demande des câlins. Bah. Hop. Bien ça. Je l'ai fait tomber Lucas. Voilà. Décidément. Allez Lucas. Reviens. Parce qu'il est. Qu'est-ce qu'il fait par terre ? Ramasser. Et voilà. C'est bon. Il est dans son porte-bébé. C'est bon ? T'es bien en place ? Ok. Bon. On va enseigner. Ah. Votre bébé ne peut pas être enseigné tant qu'il n'est pas plus âgé. Donc en fait voilà. Il va grandir. Et quand il sera plus grand on pourra lui apprendre des trucs. Peut-être qu'il marche. Là je suis allée dans un truc de Air Attack. Donc c'est un mini-jeu où vous êtes en... C'est pas un hélicoptère. C'est un petit avion. Et vous pouvez tirer sur les ennemis. Je suis absolument nulle. Je ne comprends rien. Est-ce que quelqu'un sait conduire ce truc ? Donc voilà. Il faut appuyer sur le côté. Là sur la petite cible. Pour lancer des missiles. Et après il faut le conduire. Bah vous pouvez aller plus ou moins haut. Avec la manette. Là aussi. J'arrête pas de me cracher. Au secours. Non mais alors moi décidément. Ces véhicules c'est jamais mon truc. Comment on fait ? Alors j'imagine qu'il faut tirer sur les gens en rouge. Ah non mais c'est la cata. Bon allez on va voir autre truc. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer. C'est les bowling. Donc le bowling. Ça fait partie des tâches qu'on peut vous demander aussi. Je vais en profiter pour entraîner un petit peu mon pet. Parce que c'est ça qui le fait grandir. Voilà. Donc on va faire une partie de bowling. Et là encore c'est assez facile quand même. Donc vous attendez de joindre une partie. Vous cliquez sur l'écran. Il y aura votre nom. Et vous lancez la boule de bowling. Le plus droit possible. Pour faire un strike. Voilà. Premier coup. C'est pas mal. On va retenter un deuxième coup. Yes. Voilà vous voyez ça me rapporte aussi des tokens. Donc ça c'est un autre mini jeu. On va s'en aller. Parce que j'ai d'autres trucs à vous montrer. Donc là vous voyez Police Response. Police Response moi c'est un endroit que j'aime beaucoup sur Club Roblox. Police Response en fait c'est toute une ville en fait. C'est une autre ville encore. Et vous choisissez soit vous êtes voleur. Soit vous êtes policier. Soit vous êtes civil. Soit vous êtes prisonnier. Donc moi j'ai choisi d'être voleur. Donc je démarre dans ma planque. Et donc le but ça va être de voler des trucs dans la ville. De les remettre dans la planque. Et ça va vous rapporter aussi de l'argent. Bien sûr sans vous faire prendre par la police. Donc voilà il y a des petits souterrains. On va courir. Regardez là il y a une banque. Je pense que c'est le premier endroit où aller. Pour récupérer quelque chose d'intéressant. Voilà vous voyez une petite main. Ah mince c'est qui elle ? C'est la police. Bon elle m'a attrapée. Je suis en prison. Donc voilà j'ai volé la banque. La police m'a attrapée. Je me suis retrouvée en prison. Donc c'est pour ça que j'ai le pyjamaire. Jaune, orange, pardon. Et du coup là je vais m'évader. On va s'évader. Et en fait une fois évadé. Bah vous êtes prisonnier. Mais vous êtes toujours un voleur. Alors il y a une piste d'hélicoptère. Mais je ne vois pas d'hélicoptère. Je ne sais pas si parfois il y en a un qui atterrit. Dites le moi si vous le savez. Ouh là là je me suis coincée dans le repère de la police. C'est pas bon pour moi. Allez on va se sauver d'ici. Non. Cette porte ne peut être utilisée que par la police. Au secours au secours. Voilà je peux sauter. Il y a des véhicules un peu partout. Alors les véhicules vous pouvez les conduire. Vous pouvez les prendre et les conduire. Qu'est-ce qu'il y a là dedans ? Je suis sûre qu'il y a un truc intéressant. A voler. Eh oui. Hop. C'est en heure ça. On n'a pas le droit de prendre plus de deux articles à la fois. A chaque fois on doit en prendre qu'un. Le ramener à la planque et le vendre. Donc on va trouver la planque. Elle est où ? Regardez c'est la planque. C'est la maison. La baraque toute grise là. Je vais suivre la fille qui est une voleuse aussi. Voilà c'est celle-là. C'est celle-là. Hop. On va à la planque. On va au bout. Ou alors la police ne peut pas vous attraper dans la planque. Même si elle y est, elle n'a pas le droit de vous y attraper. Ok cool. Bon on y retourne. On peut changer d'uniforme si on veut. Alors là j'ai un pistolet. Je vais essayer de le prendre. Ah mais je l'ai en fait. Voilà. Donc glue canonneur. C'est un pistolet à colle. Je ne sais pas trop à quoi il sert. Peut-être à... Je ne sais pas. Coller la police au sol. Je n'en sais rien. On va y aller. Ce n'est pas grave. Et on va essayer de voler un autre truc sans se faire attraper. Elle est vraiment grande. La map en fait sur Club Roblox. Vous avez énormément de maps différentes. C'est vraiment un jeu... Là je ne vous ai pas tout montré. Ça serait vraiment trop long. Mais vous verrez. Il y a vraiment beaucoup de maps. Et beaucoup de trucs différents à faire. Ça vaut le coup d'aller voir. Allez. On va prendre ça. Ah non. Mais elle m'a mis les menottes directes. Bon ben voilà les amis. Je suis encore en prison. Décidément. Je suis une très mauvaise voleuse. Donc voilà les amis. J'étais sur Roblox Club. C'est un jeu que je viens de tester. Je vous conseille vraiment d'aller dessus. Il est vraiment pas mal. Il vaut vraiment le détour. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez vous. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusque là. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Un petit pouce bleu. Et je vous dis à très 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 bientôt sur Ravcal Play Roblox. Bye.